Pour nous, au Montréal, le pâturage cellulaire, c'est essentiellement deux principes. C'est appliquer un chargement instantané très élevé, avec un objectif de 500 biectares, et un temps de séjour par parcelle très court, de 24 à 48 heures. Si au bout de 24 heures, on juge qu'il y a encore suffisamment d'herbe, on pousse à 48 heures. Nous, sur le moyen, on a du pâturage tournant et du pâturage cellulaire. Le pâturage cellulaire, comme je l'ai dit, c'est un changement instantané important et un temps de séjour court. Sur l'année, en moyenne, sur le pâturage cellulaire, on est autour de 300 biectares en changement instantané. Sur le pâturage tournant, on est sur des temps de séjour plus longs, autour d'une semaine à dix jours. Et on est sur des chargements instantanés plus faibles, donc plutôt autour de 70 brebis hectares sur l'année. Alors, nous, sur le pâturage cellulaire, au départ, l'objectif, c'était de pâturer 365 jours par an avec un objectif de zéro stock. Donc, on en est un petit peu revenu parce que, d'une part, on a des problèmes de prédation sur l'annulage à l'extérieur. Donc, il y a toute une période d'annulage où les brebis sont à l'intérieur. Ensuite, on était sur un changement moyen sur l'année de dix brebis hectares, qui est très, très élevé pour la région. On est plutôt autour de 6-7 brebis hectares. Donc, d'un point de vue autonomie fourragère, on ne passe pas, même sans faire de stock. La hauteur des herbes et le temps de retour ne sont absolument pas à regarder. C'est vraiment, quand on juge, c'est essentiellement à l'œil. Et quand on juge que la ressource est suffisante, on rentre les brebis. Mais elles peuvent rentrer sur des hauteurs très basses en hiver, comme sur des hauteurs très hautes en fin de printemps. Donc, aujourd'hui, pour un éleveur qui veut développer le pâturage cellulaire sur son exploitation, pour moi, c'est essentiel qu'il s'occupe d'équiper ses parcelles en abreuvement, qu'il investisse dans un quad et dans de la clôture électrique mobile. Et ensuite, il faut avoir, quand même, c'est plus simple si on a un parcellaire qui est très groupé, pour avoir de gros îlots et ne pas avoir à déplacer les animaux sans arrêt, étant donné qu'il y a des changements tous les jours. Les éleveurs curieux de l'herbe et désireux de valoriser au mieux la ressource, je pense que le pâturage cellulaire, c'est un bon outil. Après, ça peut être fait que sur certains îlots, que sur une période de l'année, notamment au printemps, où la pousse est importante et où c'est intéressant de limiter le gaspillage pour ne pas être embêté par les refus par la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada